Musique de générique Et donc souvenez-vous la dernière fois les amis on s'est arrêté dans cette gare en direction de Motorby et non pas de Motorboy comme je me suis trompé dans l'épisode précédent Et on a dû s'arrêter dans une gare juste avant puisqu'il y a eu un petit embouteillage de moumouton sur les voies Et de ce fait on va devoir traverser les terres sauvages pour se rendre à Motorby Donc c'est parti, let's go, poursuivons notre épopée à travers les terres sauvages Qui je pense sont les grandes plaines verdoyantes qu'on avait vu dans les bandes annonces Ouais c'est bien ça, c'est bel et bien ça Et dis donc ça me fait penser beaucoup à Breath of the Wild Dans le style un petit peu, ça me fait penser un petit peu Ok, bah on va voir du coup ce que Nadby nous veut mais déjà c'est KissPenji Ah d'accord, c'est quelqu'un qui soigne l'équipe Ok d'accord, c'est bon à savoir Mon avis s'ils aient posé là c'est pas pour rien On aura peut-être l'occasion d'y aller Eh viens voir Waouh, c'est beau Tu vois la ville là-bas ? C'est Motorby D'ici à ce qu'on y arrive, je suis sûr qu'on aura croisé tout plein de Pokémon Eh mais c'est Sonia, qu'est-ce que tu fais ici ? Je me suis fait tirer les oreilles par grand-mère Regarde-moi ces petits jeunes qui partent à l'aventure Et toi, tu fais quoi de ta vie ? Ah ouais, pas tendre la mergante, je suis d'accord Oh, vous en faites pas, j'ai l'habitude Elle a la dent dure mais un cœur d'or Et votre histoire de Pokémon étrange rencontrée dans la forêt près de chez vous Est autrement plus intéressante que ses rats d'otages Je vais mener l'enquête Et si je découvre quelque chose, grand-mère sera bien obligée de reconnaître ce que je vaux Ça a l'air tellement galère d'être adulte Mais non, ça fait un bail que je n'étais pas parti à l'aventure Ça va me faire du bien de retourner sur le terrain Camper, pêcher, ça m'avait manqué Et moi, je vais chercher des antres de Pokémon Dynamax pour me mesurer à eux C'est le début de mon histoire Des antres Dynamax ? Oh là là, il faut qu'il se calme un peu le Nabil Les Pokémon Dynamax, c'est pas de la tarte Il vaut mieux commencer par réussir à Dynamaxer son partenaire avant de s'embarquer là-dedans C'est vrai qu'on ne nous a pas montré comment Dynamax est Pokémon ? Enfin, elle va peut-être nous expliquer Dans les terres sauvages, on trouve des trous entourés d'une espèce d'aura rouge Ce sont des antres de Pokémon Dynamax Si tu te sens de taille, tu peux toujours tenter de t'approcher de l'un d'entre eux En attendant, j'ai un truc pour toi Une boîte Pokémon ? What ? Ah, d'accord Est-ce que vous vous souvenez, si vous avez joué à Pokémon Let's Go Pikachu ou à Evoli Il y avait ce principe Comme qu'on pouvait directement accéder aux boîtes du PC Directement à partir de notre inventaire Donc en gros, c'est un truc qui facilite un peu la vie, si vous voulez Ok, bon, c'est sympa Ça peut être pratique, mais bon, du coup, après les 100 Pokémon Ils ne servent plus à grand-chose Ok C'est bon à savoir Ah oui, regardez, c'est ça, les auras rouges dont elle parlait On voit les lumières, là Ouais, c'est ça Bon, on va essayer de voir ce que c'est quand même, les amis Je ne sais pas si on aura le niveau, mais on va aller voir quand même ce que c'est Let's go Allons voir ça Ah, il y a un truc qui brille Truc qui brille, truc qui brille Peau de miel Ah, message Ok En gros, s'il y a des Pokémon qui sont surpuissants Il vaut mieux fuir plutôt que tenter de les battre Bah tiens, on va se capturer un Onyx Un Onyx est apparu, il a l'air très fort Oh non, t'inquiète Ah Niveau 26 Effectivement Bon, on va essayer de le capturer direct, alors Ah Il n'est pas capturant non plus On va fuir, alors D'accord Donc, visiblement, on ne peut pas capturer des Pokémon qui sont de trop haut niveau Alors, il faut peut-être les vaincre Mais là, je pense que je me serais fait laminer la gueule Personnellement Ok, il n'y a pas... Ah si, il y a un autre truc qui brille, là Racine énergie Ok Ah Il y a des Pokémon aussi, hein Oula Le débugant, comment il me court après ? Bon, allez, on va le capturer On va le capturer Lui, je pense qu'il doit être capturable quand même Il n'est pas trop haut niveau quand même Entre nous Un débugant Niveau 8 Bon, allez, il doit être capturable Hop Je te veux Dans mon équipe Comment ça, non ? J'ai dit Je te veux Dans mon équipe Enfin, dans mon équipe Dans ma boîte Tu n'es pas assez intéressant pour être dans mon équipe Mais zut ! Mais wesh Bon, on va l'affaiblir un petit peu, alors Pas trop, hein Pas trop, Flambido Pas trop Pas trop, 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 trop Un petit peu plus, quand même Putain, il fait des puissances similaires Je me lance une attaque, je sens que je vais me prendre un Un sacré coup Hop Voilà Là, s'il ne rentre pas Allez, rentre Un Deux Trois Et ok C'est bon C'est in the pocket Ok Bon, ça c'est fait déjà Flambido Monte niveau 12 Ah, double pied Euh Bah oui, bien sûr qu'on va la prendre Ça nous fera une attaque combat On va la mettre à la place De De rugissement On va la mettre à la place de rugissement Hop Et Tupa Monte niveau 8 Oui, je pense qu'on va mettre que des pokémons Dans notre équipe De la nouvelle génération Donc Tout ce qui est pokémons Des autres générations On va laisser dans la boîte Hop Va dans la boîte Ouais Je suis bien tenté de voir un petit peu Ce que ça vaut les amis Cette Et donc je me fais agresser par des messages Hein Quand on peut cuisiner sur le campement Ah oui, c'est vrai qu'on peut cuisiner Quand on installe le camping Et du coup On a ces arbres à bais Donc j'imagine que ça doit être avec ça Qu'on doit cuisiner Une baie au rang Une baie pécha On va encore secouer Une baie cerise Une baie pécha Bon allez, on continue Tant qu'il y a des baies On secoue Il y a un pokémon Qui va nous tomber dessus Un moment Moi je sens Allez, on secoue encore Bon, on se baie Allez, on arrête Voilà On a de quoi faire je pense Ok Bon, allons voir du coup Cette fameuse aura rouge Alors Vous allez pas savoir Des faisceaux de lumière rouge Dans l'éternet À présent d'un ordre De pokémon dynamax D'accord On peut inviter jusqu'à 3 joueurs Où commencer le combat seul Donc on peut faire Même les choses En solo Ok Vous avez obtenu 300 What W What On va dire que c'est des watts Vu que c'est de l'énergie Battez un pokémon dynamax Et vous aurez une chance De le capturer Ah bah ça reprend un peu Le principe de De pokémon go Quand il y a des raids pokémon Ok Très puissant Très puissant Ouais ça reprend un peu Le principe des raids Dans pokémon go Bah écoutez Vu que Au moins Il y a personne Dans mon entourage Qui peut se connecter Et puis en vidéo Je préfère être seul Bon on va faire un combat En solo On va voir ce que ça vaut Au moins On saura à quoi s'attendre Même si on perd Non c'est sympa Sapero Ok Alors est-ce qu'on peut Dynamaxer nos pokémon Oh Je pense que oui Euh Mais c'est où que ça se fait Ah d'accord C'est un peu comme Quand il y a une capacité Z Ou bien qu'il y a une méga gem En gros c'est un petit icône Qui apparaît sur le côté Par contre je sais pas du tout Combien de temps ça dure Bah écoutez On va mettre Pugilomax Sur Sapero Notre attaque Elle tombe bien Notre attaque double pied Les amis Et c'est parti On va Dynamaxer Notre Flambino Bam 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 Ça lui change Carrément la voix D'accord Ça a augmenté Ses PV Visiblement Alors est-ce que On Dynamax notre pokémon Pour tout le combat Ou est-ce que Ça dure juste pour une attaque Ça je sais pas encore Comme je vous l'ai dit les amis Je me suis pas trop spoilé Sur les mécaniques du jeu J'ai juste regardé Quelques leaks De certains pokémons Qui allaient être présents Dans cette génération Et c'est tout Je me suis pas trop renseigné D'accord Pugilomax Ça fait quand même pas mal de dommages Donc c'est pas mal Et l'attaque des alliés A augmenté Hydrocanon Ça a quand même de la vie Ça résiste bien quand même Un pokémon Dynamax Mille de rien Et là c'est qu'un sapro C'est qu'un sapro Donc imaginez un plus gros pokémon Lance soleil Il a trouvé une ceinture force D'accord En plein combat normal Bah écoutez On va refaire Pugilomax Vu que visiblement Notre mode Dynamax Veut rester Putain les amis J'ai Oh la vache J'ai fait un coup critique Non même pas C'est juste que mon attack Elle a augmenté Putain c'est pratique Oh finalement On se démerde bien Dis donc Pour un premier combat Dynamax Et donc maintenant On peut le capturer Bah écoutez On va le capturer Alors je sais pas Si ça rentre du premier coup Ou s'il faut Ou si ça peut échouer On va voir Ok Allez rentre Un Deux Trois Allez est-ce qu'il va rentrer Yes C'est bon Et on a capturé les amis Un sapéro Je me demande Oh Ah oui c'est vrai Qu'on gagne des récompenses Bonbon Dynamax Super bonbon Bprin Bonbon Dynamax Ça je me demande Ce que c'est On va regarder après Dans le sac Oh triple attaque On soit carrément Des CT aussi Putain mais c'est C'est sympa Donner à son nom Non pas spécialement J'aimerais bien voir son niveau Ensuite j'aurais dû voir Le résumé A mon avis Ça doit quand même Être beaucoup plus puissant Que Que Ron Gourmand Donc on va peut-être Le mettre à la place De Ron Gourmand A la rigueur Je pars sur le principe Que s'il était Dynamax C'est que Son niveau doit être Quand même un peu élevé Ah ouais quand même Niveau 16 C'est quand même Le plus puissant Des Pokémon de mon équipe Donc c'est pas de la merde D'accord Mais après Est-ce qu'il m'obéit Bon logiquement Niveau 16 Oui il doit m'obéir Normalement D'accord C'est bon à savoir Et donc du coup Ça disparaît ensuite Alors est-ce que Ça se remet Au bout d'un certain temps Ça je sais pas du tout Alors les amis Pour ceux qui sont déjà Bien avancés dans le jeu Parce que je me doute Qu'au moment où cet épisode Va sortir Il y en a qui auront déjà Dosé le jeu Comme des malades Est-ce que Il y aura d'autres plaines sauvages Comme celle-ci Ou est-ce que c'est la seule De la carte Parce que s'il y en a plusieurs Bah c'est cool Il y a quand même De quoi faire Dans ce Pokémon Mine de rien Alors on va soigner Un petit peu notre équipe Putain et du coup J'ai peur que tout l'épisode Se passe dans cette plaine Parce que mine de rien Il y a beaucoup de choses à faire Après j'ai envie quand même D'avancer un peu dans l'histoire Donc on va On va pas non plus Trop s'attarder Dans cette plaine Mais pourquoi Il y a une lueur Qui est plus Plus violette Qu'une autre Un message Dans les terres sauvages Le stick droit Serre à changer D'angle de vue D'accord D'accord Les watts qu'on obtenait Quand on a cliqué Sur le Sur le L'entre-Dynamax Ça sert à échanger Des objets D'accord Quatre bonbons Expérience Alors est-ce qu'ils ont repris Aussi le principe Des bonbons Qu'il y avait dans Pokémon Let's go Attendez on va regarder Parce que je me questionne Beaucoup là Pour le moment Sac Alors Bonbons Bonbons d'énergie Qui permet de gagner Un peu plus Point d'expérience Mais déjà qu'on en gagne Beaucoup C'est pété D'accord Bonbons d'énergie Qui fait monter Le niveau Dynamax D'un Pokémon D'un point Donc ça veut dire Qu'on a même Des niveaux Dynamax Oh la 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 Il y a tellement De choses Ah c'est vrai Qu'on a une canne à pêche Je vous avais dit Qu'on irait un petit peu Pêcher Si on avait l'occasion Il y a trop Il y a trop de choses A faire Je sais pas Où donner de la tête D'accord En fait Je peux me contenter Les amis De juste récolter Des watts Et me barrer Quoi en fait Oula attendez Parce que Je me fais courser Par un autre débugant Il aussi va me poursuivre Un bourrinos Ok normal Écoutez On va récolter Des watts Et puis basta Des fois On a vu déjà Ce que ça faisait Un combat Je pense pas Qu'on va faire Tous les combats De la carte Je pense que Sinon on en aura Pour deux épisodes Alors écoutez Les amis On va essayer Un léviator Ok On va essayer De pêcher Et voir comment C'est dans le jeu Alors Canne à pêche Et puis votre sac On peut pas pêcher Non ça c'est pour Interager avec le réseau A mon avis Il doit y avoir Des points de pêche Parce que là Je peux pas pêcher Ou bien je fais mal Quelque chose Non je sais pas Hop j'ai obtenu 50 What Ok Ah oui Là bas Ah oui Je vous ai dit Qu'il y avait une aura Qui était un peu plus Colorée Enfin elle était plus rose Qu'une autre Donc peut être que c'est Un pokémon qui est plus puissant Puisque regardez Il y a des auras Qui se dégagent Donc ça doit être Vraiment quelque chose De ouf Peut être que c'est un pokémon Beaucoup plus puissant Ah il y a plein de pokémons Il faut qu'on avance Un petit peu aussi Sinon Il y en a qui vont gueiller Ils vont dire Avance Ne t'attardes pas là dessus Normal et vol Ah regardez les amis J'ai pas fait gaffe On a en haut à gauche On a les types Du pokémon Qui est dans le raid Et tout en bas On a les conditions Enfin les restrictions de raid Donc le raid se termine S'il y a 4 KO Ou si 10 tours de combat Se sont écoulés D'accord Annuler la recherche de dresseur Oui je m'en fous Est-ce que c'est ça Quand on peut pêcher D'accord C'est quand on voit une silhouette Qu'on peut pêcher les amis D'accord Hop Alors qu'est-ce que c'est Un magikarp Ouais Niveau combien ? Niveau 8 Bon allez on va le capturer Quand même Même si bon J'ai mon tout pas Dans l'équipe Comme Pokémon O Donc J'ai pas besoin D'un Léviator Et puis comme je vous l'ai dit J'ai envie d'avoir Que des Pokémon Dans mon équipe De la nouvelle génération Donc toi Tu vas aller compléter La boîte Ok Je pense qu'on va Aller revoir un petit Regorge d'une énergie Appelée Watt Donc c'est bel et bien Des Watt les amis Je me suis pas trompé Vous pouvez en obtenir Dans les antres Ou sur les Pokémon sauvages Qui brillent Vous pouvez échanger Vos Watt Contre divers objets Auprès de dresseurs Que vous croisez Dans les terres sauvages D'accord Donc j'imagine Qu'il va y avoir De temps en temps Des PNJ Qui pourront nous échanger Des choses Hop 50 Watt C'est quoi Tous ces icônes Sur la gauche C'est quand j'ai fait Une action particulière Qu'ils apparaissent Regardez Comme quoi J'ai capturé Un Magica Donc moi Je suis curieux De savoir les amis Si des terres sauvages Comme celle-ci S'il y en a plusieurs Dans la région Ou si c'est la seule Si on a plusieurs Franchement c'est grave lourd Parce que ça veut dire Qu'il y a beaucoup de contenu Quand même Mine de rien Dans le jeu Et dire que là Qu'on est qu'au début Un béquipan Un Léviator Putain je vais adorer Faire de la chasse De shiny les amis Ici Je vais tellement adorer 300 watts Un Pokémon de type O-O Ça m'a l'air d'être Un Kélocrox Au niveau de la gueule De l'icône noire Mais on va pas le faire Du coup Parce que Je vais me faire défoncer Sinon Bon les amis Je pense qu'on a fait Tout le tour de la terre sauvage Enfin pas tout le tour Mais voilà On va pas s'attarder Plus longtemps J'ai dit ça Il y a déjà deux minutes Et pourtant je continue A tourner autour Je récolte des watts Au cas où il y aura un dresseur Qui nous propose quelque chose D'intéressant Peut-être elle Tiens Ah elle me vend quelque chose Elle me vend un Pokémon Carrément Ah non Si enfin Elle me vend des perles Moi je pensais qu'elle me vendait un Pokémon Un peu comme Dans un précédent opus Où il y avait un mec Qui vendait un Magikarp Je suis curieux quand même De cette aura rose les amis On va aller se faire juste celle là Et après on avance Promis On fait juste celle là Et après on continue notre chemin Là il y a un mec Voyons voir ce qu'il nous échange Contre les watts Ah d'accord C'est des ingrédients Pour faire de la cuisine D'accord Bon écoutez J'ai un ami Qui m'a indiqué Comme quoi il trouvait Que cette fameuse terre sauvage C'était plutôt vide A son goût Moi je trouve quand même Que ça grouille de vie Il y a quand même pas mal De choses à faire Moi je ne suis pas déçu Pour le moment Moi je trouve que c'est pas mal Alors voyons voir du coup Ce qui se dégage De cette antre Insecte et roche Allez On va le faire combat en solo Alors Pourquoi cette aura Est-elle plus intense Qu'une autre En plus c'est un crabicoque Putain Il a fait un boucan Pas possible Pourtant ma télé Elle est pas très forte Ok C'est parti pour Dynamax et Flambino Et là du coup On va slasher Un petit Pugilomax C'est vrai que je me doute Qu'il y a quand même Beaucoup de travail De la part des développeurs Pour faire des Dynamax Pour tous les pokémons Du jeu Qu'ils ont inclus en tout cas Parce que oui Mine de rien Les amis Je fais partie De ce groupe Enfin Cette grande communauté De personnes Qui était déçue Il n'y a pas Toutes les générations De pokémons Dans ce jeu Mais bon Gueulé N'y changera rien Si le jeu C'est trop lourd Pour lui Il n'y aura pas de changement Non c'est pas grave On va se contenter De ce qu'on a Et puis basta Il est très résistant Les amis Ce crabicoque C'est peut-être Pour ça Que Que Laura Dynamax Avait l'air Très intense Bah non Il s'est pris un gros coup Mine de rien La tempête De ça Dommage Ok Faut juste Qu'il n'y ait pas Trop de chaos Pour que le raid N'échoue pas Littamax Aïe 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 Il va en mettre Un chaos Ah zut La tempête Au dessus de vous S'intensifie C'est quoi Cette tempête Bam Hop L'attaque des alliés Augmente Allez s'il vous plaît Saumur Bim Allez on y est presque On y est presque Encore Wouh Il va tomber là Il va tomber Allez encore une attaque Et c'est bon Euh J'ai envie de voir Ce que ça donne Pyromax Je crois que je l'ai déjà fait Comme attaque Pyromax Je sais pas Allez Je n'ai qu'une attaque Oulala C'est quoi cette tempête Au dessus de nous Ça peut faire échouer Le combat Damn Alors qu'est-ce qu'il se passe Du coup Ok C'est bon On peut le capturer Les amis Hop L'attraper Alors A mon avis Si le rat Était beaucoup plus rose C'est soit Qu'on va gagner Beaucoup d'objets Rares Soit que le Pokémon Il doit avoir Un niveau Plutôt bien élevé On va voir ça Deux Trois Et C'est bon On s'est capturé Kravikop Fait partie de notre équipe Désormais Alors Bonbon XP Vous avez gagné Tunnelier Ok Pourquoi pas Bon En termes de récompense Rien de bien particulier Non Je vais pas le mettre Dans mon équipe Lui pour le coup Je vais le laisser Dans la boîte PC Alors pourquoi Elle était rose Cette aura Bon On aura pas Le fin mot De l'histoire Si vous avez Des réponses N'hésitez pas A me la mettre En commentaire Au moins Bah je le saurais Je me demande Si on aura Un moyen de déplacement Plus rapide Que Que la marche à pied Parce que mine de rien Voilà quoi Ça peut être vite Long les Les trajets Allez On poursuit notre route Les amis Cette fois ci C'est bon Après 25 minutes De 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 glandouille On va dire Dans les terres sauvages On poursuit Notre aventure On pourrait Poursuivre par la droite Ah dis donc C'est grand quand même Regardez Ça continue Même vers là bas Même vers Même vers là bas Putain mais c'est ouf C'est grand Attendez J'ai envie de voir la carte Parce que là C'est quand même ouf Ok donc là On a toute une terre sauvage D'accord Là aussi Je crois qu'il y a une terre sauvage Là aussi Mon avis Je sais pas si c'est La seule de la Région Franchement je sais pas Pareil Pour ceux qui ont déjà Dosé le jeu N'hésitez pas à me dire En commentaire Si on aura d'autres Oh bah tiens Il y a des On va voir si eux Ils me donnent des trucs Ah Ça ça me plaît D'accord On peut carrément Avoir surf D'accord Morceau veut Un objet à lancer Dans l'antre d'un pokémon Pour y faire apparaître Un pokémon dynamax D'accord Si on a un de ces cailloux A mon avis Quand il y a un rocher vide Comme celui là-bas On peut faire apparaître Un pokémon dynamax D'accord Ça marche Ça marche Bon allez On poursuit l'aventure Allez on se rend Un motorbike Et donc un style Très londonien Enfin londonien De l'époque L'époque de la vapeur Une belle banderole Du dracophil dynamax De Tarak Et donc ça A mon avis Ça doit être l'arène On est bien petit Donc dans ce petit Dans cette ville Coucou Sonia Alors les terres sauvages Ça en jette Mais vous devez être lessivés Ton équipe et toi Faites donc un tour Au centre pokémon Il y a un truc Qui devrait t'intéresser Maintenant que tu es dresseuse Ah bon Où ça Ah un fautisme Est disponible Un fautisme Je t'explique Un fautisme Est un système d'information Très pratique pour les dresseurs D'ailleurs on peut aussi S'en servir pour personnaliser Ces cartes de ligue pokémon What Tu devrais essayer C'est marrant Tiens je t'en donne une Des fois que ça t'inspire Une carte de ligue pokémon Carte de ligue de Tarak Ouais Rendez votre carte de ligue Unique au monde Pour la personnaliser Elle est dans n'importe Quel centre pokémon Utilisez le studio kart Carte de ligue Qui est possible D'échanger en réseau D'accord C'est un peu comme Une carte amie En fait C'est notre Notre carte dresseur Voilà C'est ça que je voulais dire D'accord C'est grand motorbike T'inquiète pas Je vais te faire visiter Rejoins-moi Dès que tu auras sonné Tes pokémon Ok La cérémonie d'ouverture Ça me rappelle des souvenirs J'oublierai jamais L'excitation de mon Tout premier combat Sur le terrain du stade Ok ok Alors voyons voir Un petit peu Ce qu'elle nous raconte Là du coup Accéder au studio kart Créer une nouvelle carte D'accord On peut choisir Un fond déjà Faut le voir ça Bon ça fait moche C'est moche C'est dégueulasse C'est déjà un peu plus sympa ça Ouais Bon à mon avis Ça doit pouvoir On doit pouvoir en trouver D'autres des fonds Mon avis Il doit pas y avoir que ça Ouais Bon on fait voir ça Ça devrait aller ça Ok Un petit effet Oh c'est pas très beau J'ai pas trop le sens Du design là Pour le coup Ok Vas-y on va mettre ça Ok Un petit cadre Ouais Ça commence à ressembler À quelque chose Ou pas du tout Allez on va mettre ça Ok Suivant Ah d'accord Je peux carrément aussi Changer Ok Changer la pose D'accord Oh je vais garder ça là Elle est sympa Ok Suivant Filtre brillant Filtre mat On va mettre un filtre brillant Ok Ok Et du coup On l'a sur nous Carte de ligue Et voilà les amis On a notre carte de ligue Elle est pas très belle Mais bon voilà Au moins vous voyez À quoi ça ressemble Et donc code carte À mon avis Ah non Non Bon Faut se connecter à internet J'ai pas trop envie Ok Bon allez On soigne nos Pokémon Hop Ce Toupa J'adore la tête de ce Pokémon Alors attendez Est-ce qu'on peut acheter Des Pokéballs maintenant Oui On peut même en acheter Plusieurs Enfin plusieurs types Mais je voudrais plutôt Parler à l'autre vendeur Alors peut-être que ça doit être lui Qui vend des Super Bowls Non pas de Super Bowls Bon d'accord Bon c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Putain on arrive bientôt À la fin de l'épisode Déjà les amis Il s'est passé tellement vite Je pense que je vais tourner directement Le prochain épisode Oh là-bas Il y a un petit truc qui brille Une pépite Pour se faire un petit peu de blé Motorbike Il est vraiment une ville incroyable Tu savais qu'il y avait un ascenseur Pour passer d'un quartier à l'autre Ok Ils veulent pas que je passe par là Donc à mon avis Je dois juste me rendre Sur la grand place Alors la super dresseuse Qui a traversé les terres sauvages Tu te souviens de ce qui t'amène À Motorbike N'est-ce pas ? Bah le défi des arènes Exactement La cérémonie d'ouverture A lieu demain Ok Elle se déroulera Dans le stade de Motorbike Pour t'y rendre Ce n'est pas compliqué Il suffit de prendre l'ascenseur Qui se trouve au bout de la rue principale D'accord Donc c'était ça alors Le fameux Ascenseur dont on parlait tout à l'heure D'accord En tout cas les amis Je tiens à dire C'est quand même Bien foutu Pour cet opus Ce qu'ils ont fait les développeurs Ils ont vraiment fait quelque chose Qui est Qui est bien ficelé Au fin de compte Parce que vraiment On est Oh Une petite boîte aux lettres Londonienne Ce que je veux dire C'est que c'est quand même Bien ficelé On dirait vraiment Qu'on va assister A un grand événement Hyper important Pour le pays Il y a Il y a carrément Une inscription à réaliser Il y a Une cérémonie d'ouverture Peut-être des éliminatoires On sait pas Mais en tout cas Voilà Moi je suis quand même Bien content C'est bien foutu Franchement Je sais plus comment le mot Pour dire Mais en gros Le scénario Il est bien Il est bien Brodé Voilà Allez Drac Ça à mon avis C'est Tarak C'est son Dracofé En tout cas Ah bah il est là Merci mon gros Heureusement que t'es là Comment je ferais Pour trouver le stade Sans toi Salut Sylvos La forme Je vois que tu te montres Digne de ma lettre De recommandation Attends J'ai un truc Qui pourrait te servir Voilà Tu pourras faire tenir ça Un de tes Pokémon Morceau de charbon D'accord Ah bah je le mettrai Pour Flambino alors Et maintenant Va vite prendre l'ascenseur Le stade de Motorbike T'attend Ok ok Hop On prend l'ascenseur What the fuck Et voilà On est juste devant le stade Et je pense qu'on va S'arrêter ici les amis Pour cet épisode Et oui La cérémonie d'ouverture Et le stade de Motorbike Ce sera pour L'épisode De demain J'espère que cet épisode Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre Un petit j'aime Ou un petit commentaire Ça me fera très plaisir Et je vous donne donc rendez-vous Dès demain Pour l'épisode Numéro 4 Allez Prenez soin de vous Sortez couverts Et bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada